Qu'est-ce qui est l'importance de la part de l'intérêt ? Qu'est-ce qui est l'interprétation subjective, émotionnelle, cognitive dans nos actions ? Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, en fait, l'être humain n'est effectivement pas parfait. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il lui est quasi impossible d'être tout le temps subjectif. Il aura une part de subjectivité importante. Donc, par rapport à cette prise de conscience, par rapport à la prise de conscience de notre part de subjectivité, on est capable, en fait, de mettre en place des rétro-contrôles, de se contrôler, et, en ce sens, de s'améliorer et de se perfectionner un peu. Alors, autour de ce sujet, moi, je dirais qu'il y a, je vois une multitude de problématiques auxquelles j'aimerais bien trouver des réponses et auxquelles j'aimerais bien, voilà, des problématiques que j'aimerais bien comprendre. Pour moi, les questions, en fait, elles sont multiples. Comment j'améliore mon interprétation objective de façon générale ? Donc, ça, c'est l'objectif que je viserais. Comment je deviens plus objectif et moins subjectif ? Et comment je prends conscience de la part de mon émotionnel et de mon cognitif, de ma part sensitive, au regard de la partie inconsciente qui me constitue, voilà, également de, voilà, qui constitue mon moi. Dans mon moi, donc, dans votre enveloppe, votre entité, votre cerveau, il est constitué d'un moi, et votre vous, en fait, que l'on est nous-mêmes, en fait, il y a une partie de nous dont on est conscient, une partie de nous dont on n'est pas conscient. Et dans la partie émotionnelle et cognitive, sensitive, souvent, on a l'expression de cette partie, à mon sens, inconsciente. Et c'est là toute la difficulté d'arriver à la contrôler, puisque si on n'en est pas conscient, on ne peut pas la contrôler. Voilà toute la difficulté. Voilà, et voilà la raison pourquoi je me pose autant de questions autour des neurosciences. Voilà, l'effort général, ce serait, pour ma part, moi, j'aimerais bien devenir, être capable de devenir objectif. Voilà, pour moi, c'est un exercice que peut mettre en place l'homme et tout être humain. C'est le désir de devenir un petit peu plus perfectible, voilà, de devenir moins subjectif. Alors, cela semble possible, mais au fond, est-ce qu'on en est vraiment capable ? Est-ce qu'on est, l'être humain, est capable d'être, à proprement parler, 100% objectif ? On le voit bien dans notre milieu professionnel ou autre, souvent, quand on nous demande d'établir des rapports ou de faire des analyses de risques, etc., on nous demande d'être le plus objectif possible. Et moi, je me rends compte que quand je procède à mes analyses de risques, et notamment dans le cadre du travail, que, en fait, c'est un exercice très, très, très difficile de devenir objectif. Je dirais même que c'est quasi impossible, même si on vise à la perfection, c'est, à mon sens, quasi impossible. Comment on peut l'expliquer ? Et, ouais, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Moi, je dirais que ça repose, en fait, sur la part génétique d'être humain. On est comme ça, on a une partie de nous qui est émotionnelle, on a une partie de nous qui est sensitive et cognitive, et malheureusement, on a des leviers par la volonté, mais parfois, on n'en est pas conscient. Donc, voilà toute la difficulté de l'être humain. Et comment, à mon sens, il est vraiment très difficile pour l'être humain de se prétendre plus objectif que subjectif. Et c'est là toute la difficulté, en fait, de yépa-papote, en fait. Yépa-papote, pour moi, le risque majeur, c'est la subjectivité qui repose dans chacun de mes audios. C'est quasi impossible pour moi d'être subjectif. Même si j'essaie de le faire, c'est vraiment un exercice qui est vraiment très, très difficile. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que quand je fais beaucoup d'audio et que je suis fatiguée, je m'aperçois que l'émotivité, l'émotionnel, le sensitif revient au galop et que tout ça, ça entache pour moi l'objectivité de mes présentations. Donc, c'est un exercice difficile. J'essaie de le faire, mais je suis loin d'être parfaite sur ce point. Et vous m'en excuserez, j'espère. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les individus, il faut le comprendre, ils sont uniques. On a tous, en fait, une différence de part émotionnelle, sensitive et cognitive. En plus de ça, on n'est pas tous capables de la contrôler de la même manière. En plus de ça, on n'est pas tous capables d'en avoir conscience. En plus de ça, on n'a pas tous avoir la même action du levier volonté qui va se mettre en place, pas pour les mêmes seuils, notamment. On n'aura pas également les mêmes capacités de prise de conscience, etc. On est tous complètement différents. C'est pour ça que les présentations audio de YEPA, en quelque sorte, sont uniques. Voilà. Et on est plusieurs milliards sur cette planète. Donc, on pourrait avoir des milliards de façons de traiter un sujet. Pourquoi ? Parce qu'à chacun son expérience et à chacun sa base de génétique qui le constitue. On n'y peut rien. On est complètement différent. Et on n'approchera pas le sujet ou une problématique ou un quid de la même manière. Donc, je dirais que l'homme, pour moi, selon moi, mais je ne suis loin d'être une experte, je suis juste un peu curieuse. Mais je dirais qu'en fait, pour nous, c'est impossible d'être objectif. On sera forcément toujours subjectif avec plus ou moins d'objectivité. Voilà. Je dirais que c'est même le problème autour du libre-arbitre. Qu'est-ce que le libre-arbitre ? Point d'interrogation. Enfin, il y a plein de problématiques dans ce sujet qui est, à mon sens, hyper-subjectif. Alors, je dirais qu'on a quand même quelque chose pour essayer de rationaliser et d'être le plus objectif possible. On essaie de comprendre la part cognitive de ce qu'on est par l'approche des sciences. Donc, du coup, ça revient presque à... En fait, on crée nos propres sciences, par exemple, et on crée l'interprétation de nos propres sens. Et on fait parler nos sciences pour en retirer, en fait, des théories qui, au fond, nous satisfont. Donc, est-ce que nos théories, également, sont les bonnes ? Est-ce qu'on est en train de bien comprendre et d'apprendre les bonnes choses ? Ou, au contraire, est-ce qu'on a pas mal appris et il conviendrait de réapprendre ? Est-ce qu'au départ, voilà, on n'a pas mis une approche par des sciences qu'on a fait parler parce qu'on voulait leur donner un sens et on voulait leur donner le sens que l'on souhaitait ? Pourquoi ? Pour satisfaire un inconscient, un cognitif, un subjectif, etc. Une partie de nous émotionnelle, je ne sais pas, tout est possible. Mais, moi, je dirais que, voilà, en fait, on a beaucoup utilisé, beaucoup, pas beaucoup, beaucoup utilisé l'approche, notamment, des neurosciences cognitives et autres pour essayer de comprendre quels étaient les leviers inexplicables qui pourraient nous permettre de comprendre, en fait, quelle est la complexité qui nous constitue et qui nous caractérise et qui caractérise l'être humain qui est un individu. Je le rappelle, unique et complexe. Donc, en fait, on essaie de transposer, en fait, ces différentes sciences pour en essayer d'en ressortir, en fait, des grands théorèmes, des concepts, des principes. Voilà. On essaie de nourrir notre curiosité et puis après, on essaie de transposer l'interprétation de nos sciences à d'autres domaines. Par exemple, on utilise beaucoup les neurosciences cognitives pour essayer de comprendre, en fait, l'approche des sciences éducatives, comment mieux éduquer et comment faire en sorte qu'avec la complexité de l'enfant, on lui mette à disposition une méthodologie d'enseignement qui soit adaptée à sa particularité et qui lui permette de mieux apprendre, de mieux comprendre et donc de mieux vivre et de mieux intégrer une société. Donc voilà, il y a quand même une volonté autour de tout ça de comprendre pour mieux faire. Donc, on essaie de transposer les approches au travers des sciences, des grands principes à nos grands principes de vie. Voilà. La problématique autour de tout ça, c'est est-ce que nous faisons bien ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train de nourrir encore des a priori que je dirais cognitif et émotionnel ? Qui sait ? Voilà, c'est un peu comme tout. Je pense qu'il y a des bonnes choses, il y a des choses peut-être moins bonnes. Donc voilà, est-ce qu'il conviendrait pas de prendre du recul sur notre approche pour désorganiser, peut-être désapprendre ce qu'on avait appris pour réapprendre et mieux comprendre ? Voilà. Parce qu'on vit une société où tout bouge et en fonction de notre environnement, on a peut-être besoin de comprendre les choses différemment. Je ne sais pas, c'est une question. Alors la problématique autour de tout ça, pour moi, c'est quelle, en fait, est réellement la crédibilité de nos recherches au regard des avancées qu'on a pu faire en neurosciences pour apprendre à nous connaître ? Voilà. Est-ce que ces neurosciences, elles nous guident vraiment ? Est-ce qu'elles nous guident vers le bon chemin ? Est-ce que ces neurosciences nous aident vraiment à nous comprendre ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train d'interpréter ces sciences à mauvais escient ? Et en fait, on se détourne de la réalité. On se construit une réalité fictive. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on aspire à répondre à notre volonté première qui est de se satisfaire soi-même. Donc voilà, je dirais que cette approche neurosciences intégrée, moi je dirais que je suis un peu philosophique. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mon approche, voilà, c'est personnel, j'en suis pas très fière. Mais voilà, moi, comment je vois un peu l'interprétation du sujet. Donc pour moi, en fait, l'avènement de ces nombreuses sciences, en fait, j'ai potentiellement parfois l'impression que ça, ça vient renforcer encore plus notre interprétation subjective des choses. En fait, on se conforte en cherchant des explications, mais j'ai tendance à dire que le risque, ce serait d'orienter les explications. Voilà, ce serait d'avoir une influence sur l'interprétation. Et c'est là où, à mon sens, en fait, c'est possible que on apprenne et on comprenne du coup mal. On comprend ce que l'on veut comprendre et on voit la réalité que l'on souhaiterait voir. Voilà, part de conscient ou part de notre inconscient, je ne sais pas, point d'interrogation. Moi, je dirais qu'au fond, en fait, les moyens, les méthodes d'apprentissage, nos modèles, nos concepts, nos grands principes de compréhension de ce que l'on est nous et de comment on le transpose à la société pour améliorer notre condition vie, est-ce que ça repose réellement sur un retour d'expérience qui est réel ? Est-ce qu'on est vraiment dans la véracité ? Est-ce qu'on est vraiment sur des fondements rationnels ? Point d'interrogation, je n'en ai aucune idée. Je dirais, alors, pourquoi nous ne prenons pas... Ah oui, ça c'est en risque aussi. J'avais mis que le risque majeur, ce serait de prendre le risque de mal comprendre et donc de modifier nos schémas d'apprentissage en nous basant sur des fondements créés de toutes pièces par notre inconscient, notre imperfection humaine et notre, pour nourrir quoi ? Peut-être notre imagination au regard de la possibilité que l'être humain, au fond, préfère voir le monde, en fait, comme ça l'arrange. Voilà, est-ce qu'on est capable de changer ça ? Je ne sais pas. Moi, je dirais que nous restons humains et à mon sens, je suis humaine aussi et je suis consciente que je suis sacrément imparfaite mais j'ai quand même la capacité, à mon sens, d'essayer de faire mieux et c'est là où j'essaie de me bousculer, j'essaie de prendre conscience des choses, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de prendre conscience qu'il va peut-être falloir fournir de l'énergie pour désorganiser quelque chose que j'avais construit en fournissant beaucoup d'énergie, c'est-à-dire, par exemple, tous mes piliers d'éducation, mes piliers d'éducation institutionnelle, voilà, est-ce qu'il ne conviendrait pas de revoir un peu tout ce qu'on a appris, tout ce que mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle m'a appris, est-ce qu'il ne conviendrait pas de réorganiser tout ça ? Donc, pourquoi pour potentiellement m'améliorer ? Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, c'est un axe de développement et d'amélioration, en fait, qui serait basé sur quoi ? La capacité par la volonté à chercher à comprendre mieux ou plutôt à comprendre autrement en intégrant la probabilité du facteur de risque que, en fait, notre part émotionnelle, elle est vraiment très importante et qu'elle influe certainement nos prises de décisions ou alors qu'elle influe certainement l'interprétation de nos grands principes et nos grands concepts, on va dire, au niveau des sciences. Parce qu'au fond, les sciences et nos sciences expérimentales que nous utilisons pour apprendre à nous connaître, elles sont également créées de toutes pièces par nous-mêmes. Voilà, donc, c'est nous qui créons également ces sciences. Donc, quelque part, ces sciences, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un risque de les faire parler à notre avantage ? Point d'interrogation, d'attice, il n'y a pas question ? Donc, des questions, il y en a plein, 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 plein. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse à toutes nos questions. Et je pense que, parfois, il est important, peut-être, de ne pas savoir. Voilà, mais il n'y a pas à du mal. Parce que c'est une grosse papote et une grosse curieuse. Donc, elle aimerait comprendre. Voilà, comprendre pour améliorer tout simplement, en fait, ses conditions de vie et tout simplement vivre mieux en société avec les autres. Parce que mieux se comprendre soi-même, c'est mieux comprendre les autres et c'est mieux interagir avec les sens. Donc, voilà pourquoi avec les autres. Voilà pourquoi je cherche à comprendre, en fait, un peu l'approche des neurosciences et comment est-ce que, potentiellement, on pourrait l'utiliser, effectivement, pour améliorer nos méthodes éducatives, mais également pour apprendre à mieux vivre ensemble et notamment en se respectant. Voilà, en prenant conscience de la part de conscients des gens, mais également la part d'inconscients et quelle est son influence. Voilà, allez, je vous libère. J'espère ne pas vous avoir endormi. J'espère plutôt avoir aiguisé votre curiosité et voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. En tout cas, moi, c'est des sujets qui aspirent beaucoup ma curiosité, mais je ne sais pas si c'est le même cas de figure pour vous. Donc, voilà, au plaisir d'avoir partagé. Faites-nous part de vos retours d'expérience et de votre manière de traiter le sujet et de répondre à cette question parce que, comme on est tous différents, la part du cognitif est importante et vous ne saurez certainement pas la même approche que moi, mais votre approche m'intéresse. Pourquoi ? Parce que vous me servez des talons pour comprendre quand je sors de la zone d'équilibre et quand j'interprète mal les choses. Donc, vous, vous me permettez de comprendre si oui ou non je dois mettre en place une sorte de rétro-contrôle positif ou négatif, c'est-à-dire si je dois me corriger, si je dois corriger ma façon de voir les choses pour justement m'améliorer parce que vous pourriez être, vous, le levier qui me permette par votre expérience d'améliorer mes conditions simplement de vie. Voilà, donc j'ouvre mon petit groupe social et j'essaie de me référer à la vie d'autres personnes. Voilà, pour essayer de trouver en fait la valeur nominale de référence et peut-être essayer d'identifier en fait qu'est-ce qu'il convient de faire, qu'est-ce qu'il convient de penser, quel est le ressenti général et comment de manière générale les gens l'interprètent. Voilà, alors ça peut paraître compliqué mais au fond, voilà, moi je le vois assez simplement. Allez, je vous dis YEPA et vous, voilà, dites-nous quelle est à votre sens la part d'émotionnel dans votre interprétation des choses, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. YEPA ! Sous-titrage ST' 501